Mais avant, le général de brigade Bruce Clotter, Oligien Guema, poursuit son séjour au pays de Joe Biden. Ce week-end, le chef de l'État était en visite dans un institut de recherche scientifique de Washington, établissement impliqué dans des projets de surveillance collaboratrice de biodiversité et partenaire du Gabon dans la création des 13 parcs nationaux. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. La protection de la faune et de la flore terrestre, c'est aussi l'un des objectifs de développement durable inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies. La vie humaine dépend de la préservation de la biodiversité. Ce postulat a conduit le président de la République, le général Bruce Clotter, Oligien Guema, à l'Institut biologique de la conservation de Smithsonian à Washington. Crééé en 1846, l'Institut de recherche scientifique étudie les différents moyens de préserver les espèces animales, surtout celles menacées d'extinction. Il s'agit d'observer leur mode de vie, les aider dans le processus de reproduction, afin de les réintroduire dans leur environnement naturel. Cette visite est l'occasion de renforcer la coopération entre cet établissement scientifique et le Gabon, acteur de premier plan en matière de préservation de la biodiversité et d'action climatique. Cet institut est présent sur le sol Gabonais, dont l'Ogoué maritime, où elle poursuit des projets d'exploration scientifique dans les complexes d'air protégé de Gamba. Cet institut est présent sur le sol Gabonais, dont l'Ogoué maritime,